Bonjour à tous, le 30 janvier 2000, le premier Breton s'est réuni, constatant dans quel état se pourrait être ça, ces visionnaires décideurs de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a dans le pantalon, contrairement à tous les mouvements gauchistes, post-marxistes à son pittard à tarder. Le renouveau, la renaissance, AXA, au moment de naître, promis à 6 mois d'existence, AXA, au moment de fêter ses 15 ans, le 30 janvier dernier, après des joies, des peines, le moment plutôt que d'autres, nous sommes toujours là, toujours debout, décidés, puisque jamais ne jamais m'aider avant de voir. Chez nous, un chien s'appelle un chien, un chat, un chat, nous ne nous prouvons pas au dernier médicament de Vox, il nous appelle ça en voisin, le fameux plat amalgam. Chez nous, on stigmatise, chez nous, on fait des amalgames, chez nous, on stigmatise, et vous aimeriez pas se voir tout à très vite. Aujourd'hui, on s'était comme il se doit, notre argent de l'existence, nous allons nous prendre un plan, nos amis du Gourg-Post sont encore présents. Chose qu'il y aura, la première fois dans l'histoire de la Bretagne, des militants nationnistes corse ont fait le déplacement pour nous saluer. Les Bretons vont se prendre en Corse, l'inverse et moins vrai, c'est donc avec un plaisir non signé que j'en laisserai la parole sur nous, ce qui est important, tout à l'heure. Nous parlons également de l'Europe, ce n'est pas mal fait et pourtant nécessaire à notre peuple. Nous abordons le sujet moins drôle comme l'économie, le fameux traité transatlantique dont personne ne vous parle, dont aucun député européen ne veut vous parler, sans doute pas peur de finir dans le mouvement des fumes. Ensuite, nous allons terminer fort, tout l'amour que nous portons dans nos cœurs à la mère patrie des droits de l'homme, ce monde magique de la République. Nous chanterons en cœur la Marseillaise, ce chant harmonieux et pacifique. Je rigole. Nous allons nous déplancher sur le canard qu'au français, cette république nous rend, corrompue qui veut tout détruire son passage. Le centralisme, la réforme territoriale, la liberté d'expression, la liberté de la presse, nouvel passé. Ensuite, l'avenir. L'avenir de toutes ces formes, que ce soit l'engagement des jeunes en politique, rejoindre cette noble cause qu'est l'indépendant type de nationalisme de Breton. L'avenir politique et l'exélection de l'époque de 2016 organisée par l'association CAD-CAD-CAD, l'élection en vant pourvu de faire en aide de ses sangs pour le Parlement breton. L'avenir inclusive ensuite, avec un projet d'assure impossible pour un parti politique, lui peut donner des cours de Breton par correspondance dans un premier temps pour l'inertion pour ses adhérents. Un après-midi bien chargé de nous attendre, nous ne pouvons pas avoir le temps de nous oublier. Depuis notre dernier congrès, quand des choses ont évolué, est arrivé notamment ce fameux mouvement des bonheurs. Les bonheurs ont fait l'actualité durant plusieurs mois. Autonomistes, indépendantistes, paysans, peu plus patrons. C'est vrai, tout ce mélange, c'était fabuleux. Mais ce pays de là qui est venu à la session du mars 2014, au moment des états généraux de Bretagne à Norlée. Les gens ont été majoritaires dans le collectif, les corporatistes et antifiscalistes, n'ont pas s'apprécié cet anophélisme, l'orientation pro-bretonne du mouvement issu des doléances à ce moment possible. Nous avons remarqué avec un mouvement que le Parti Socialiste Local, ce qu'on appelle l'union dite démocratique bretonne. On n'a pas hésité à cracher de l'idée du mouvement composé de l'île rouge, qui a fort ennuyé ce père d'avec 2-3 ozots du front de gauche en Paris, pour un rassemblement destiné à tortuler celui historique de Quimper. Imaginez caractéristique bretonne plus l'éthique politique, plus l'éthique sociale, seulement tous bretons. Paris et la gauche française ont tremblé. La nom de la candidature de Christian Troyec, à laquelle Thierry Mérèque, à leur office de participer, a été vécu comme une trahison de récupération et une récupération de mouvement par l'éthique. Les arrestations d'avril n'ont pas pu causer davantage de fossés entre les régionalistes et les autres qui sont à l'époque violemment reposés au soutien officiel en faveur des noms pour l'éthique. À part l'Assemblée bretonne des données en rouge, quel parti politique a soutenu l'éthique ? AXA et uniquement AXA. Il leur était reproché d'une inspection de biens publics en bande organisée, facile de dix ans de tous les ans. J'ai trouvé cette qualification pour le moins étrange en effet d'un portique commandé par une entreprise privée et commune où on retrouve un port dans le capital AXA. Un portique commandé dans des sociétés de l'histoire de l'éthique de l'éthique privée et une société de méchantelle devient donc, par un coup de passe-passe, un bien public. Après 48 heures de garde à vue, 3 ont été libérés et 8 autres incarcérés avant le premier jugement. À la suite du solicit de carte, ils sont restés du moment en détention provisoire. Nous avons commencé une construction pour les aider financièrement, afin d'y appeler les loyers où nous donnaient plus de pousse aux familles avec l'enfant pendant la perte de de ce salaire qui peut occasionner à ce coup dur. Beaucoup de nos membres de sympathisants ont également participé aux diverses manifestations de soutiens organisés un peu partout en Bretagne. Les autres parties, rien, absents, le néant, le vide. J'exagère, lors d'une conversation privée de Nicolas Girard, secrétaire du parti breton, je lui ai fait remarquer que j'aurais naïvement pensé que président du parti breton. Que le président du parti breton, conseiller municipal de Rennes, se serait dépassé au tribunal de Rennes, en soutenant les 11, d'autant qu'il est prévenu des membres du parti breton. Il m'a répondu que je me trompais, que le parti breton avait soutenu cette personne en envoyant un premier de soutien à sa famille. Quel noble geste ! Quel noble geste ! Etant un poète à 15, je n'ai plus m'empêché de m'expliquer que nous, à Aksar, nous avons fait un virement de 400 euros à sa femme pour aider ses enfants à nourrir, alors qu'il n'est pas allé son petit. Qui est humaniste, comme on dit, qui n'est pas, je voulais le juger par lui-même. Les 11 bonnets rouges ont été jugés en ces temps, 18 mois fermes pour 3 d'entre eux, 12 mois fermes pour le quatrième. Avec la circonstance aggravante, dans ces cas-là, d'appartenir ou d'être proches d'organisations indépendantistes. Ce ne sont donc pas les actes, mais les idées qui ont été jugées, tout ça dans un remis en partie des droits de l'homme. Gageons que grâce à ce verdict et à ce jeune juge, qui harbourait clairement ses médailles de la Défense Nationale, la France va encore perdre quelque place au classement mondial de la démocratie. Merci à vous. J'en profite au passage pour remercier les avocats, particulièrement Bruno, présent parmi nous, pour avoir défendu Jason à titre de mention. Merci Bruno. Applaudissements Pendant ce temps-là, le Parti Socialiste a bien compris que l'affaire veut échapper. Charge alors, pour le soldat de l'envoie, c'est de limiter la casse pour ce parti qui ose en faire croire qu'ils ont des ouvriers et des classes populaires, alors que ça fait 30 ans qu'ils s'en foutent comme de leur formage. Ils sont bien non plus occupés à détruire les valeurs sociétales et à enjeter des doses, des surdoses, des bases d'amalgames, ou encore préparer maintenant l'allocation du thialus, de la mondiale marchandise pour les socialistes. Le soldat, on voit, c'est donc tout un communité en fermant partisans de leur éducation bretonne. Nombre de gens n'ont plus, par bêtise, par crédibilité, par sincérité, personne ne le sait, elle ne le paie. Alors, je vais ici même, devant vous, réhabiliter dont j'attends pour la salle. Non, l'urvoise n'est pas un salaud, une ordure. Non, l'urvoise n'est pas un trêtre à la Bretagne. Il est même fidèle et honnête à ses conditions. En effet, l'urvoise est membre du parti socialiste français, républicain français, et donc par nature contre les intérêts de la Bretagne et des Bretons. Nous n'avons rien à apprendre de ces gens-là, fourbes et perfides qu'ils sont. Le plus gros problème de la Bretagne, les Bretons eux-mêmes. Sincère Rénaïf, il nous donne encore les vraies promesses de nos ennemis. Le peuple portant ne serait ni plus ni moins que l'organisation de son territoire. Le dernier sondage de couverturement s'il n'y a pas encore besoin, il soit 50% des soldats. Mais nous pouvons compter sur les jacobins, les francs-maçons, dont l'urvoise répartie, entre autres, la liste est un grand nombre qu'on est encore en frémain, et les socialistes ont pour empêcher cette rédification. Les barons, coméraux, poignants, cuillants, oxyettes, que les gens viennent, et les autres castrés de la clico-socialiste qui, au midi, confusons avec les régions factices des pays de la Loire. Il y a également cité Marie-Lise-Brançut qui nous déclare ces semaines sans violer. Depuis 2012, le gouvernement défend l'espécificité locale et les langues régionales. Il n'a pas l'armes de fait de se taire, parce que sans se taire, c'est une volée de bois vert, tout le monde est tombé dessus. Cela m'a donné plus ni moins à la disparition programmée de la Bretagne, et ça, nous le refusons. Il faut que les bretons aient conscience du danger qui pèse au-dessus de leur tête. Entre-temps, il y a eu des élections européennes. Il est assez difficile de tirer des éléments en vue de sa description, qui ne ressemblent absolument à rien. Les intérêts de la Chambre-Maritime étant bien différents de ceux de la Bretagne. Néanmoins, on peut remarquer un score honnête qui est en 3D, qui a mené quelques mots en Charles-Maritime, c'était assez surprenant. Leader régionaliste, on va dire, peut-être, bonheur rouge, avec une liste dite d'ouverture, même si c'était grand pas l'auteur. Nous pourrions également nous amuser de la claque reçue par le nom dite démocratique bretonne, cette élite à peine cachée du Parti socialiste et français, des éminations et de la Nation bretonne. Certains dirigeants du UDP, essentiellement par le vote de George Cadeau, n'ont pas hésité à cracher ouvertement sur les bonnes rouges durant l'hiver, et plusieurs responsables brillants, je pense notamment à des brillants, je pense à des brillants qui sont aujourd'hui du magazine Le Peuple Groton. N'hésitez pas à insulter ceux qui parlent de Nation bretonne. Ces gens-là promis l'idée même que de Nation bretonne, que de Nation bretonne puisse exister. J'avoue que ce n'est qu'un, mais cela me réjouit de voir ces gens qui ont écrit au espace et bretonne pour demander notre attribution, notre dissolution, se prendre une raclée. C'est même jouissif, vous pouvez les voir se voter. Allez, je vais terminer en tant gentil. Christian, Mona Brasse, qui maintenant ne m'appelle même plus le diable, mais ne m'appelle le diable. Je te suis dit à l'honneur, parce que le diable est complètement connu, alors que personne ne connaît Mona Brasse ni Christian Bionnard. Mona, Christian, je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Poc-marère, Mona, Poc-marère, Christian. Merci de se nommer le diable. Pareil, moi je n'ai pas, c'est le porte-parole de l'innocul démocratique bretonne, c'est retrouver manifestement via la Russie pendant ses vacances. Je ne suis pas sûr que la vie de la Russie soit le chambre de la démocratie, mais chacun s'est dit dans la démocratie. Pareil, c'est démocrate qui n'est pas, on ramasse les copies dans deux heures. Plus sérieusement, certaines barrières sont tombées, la situation de la France et le de se dégrader nous donnent raison. L'avenir est au peuple privé d'existence, privé par la République Jacobine. C'est à nous d'écrire l'histoire. Il faut rendre la parole à la Bretagne 2015, c'est l'année du Renégrou National. Barthes. Je vais laisser maintenant la parole à Barthes, du Bon Poste, qui va nous faire un bref topo sur l'histoire du Bon Poste, sur l'histoire de la Chambre, le combat européen, sur l'histoire du Bon Poste. Barthes. C'est l'année du Bon Poste. C'est l'année du Bon Poste. C'est l'honneur d'être présent dans votre congrès et de fraterniser avec mon camarade Breton. Maintenant, plus que jamais, c'est nécessaire de noer de lien pour que les nationalistes puissants, comme je veux, l'effort pour combattre tout ce qu'il y a de notre identité et pour permettre à tous les peuples européens d'accueillir leur liberté. De plus en plus, les peuples européens aspirent à la dépendance. On connaît tous les exemples de référendums en Ecosse et en Catalogne. C'est particulièrement intéressant de suivre afin d'apprendre de l'exemple de ces mouvements indépendantistes, par exemple au niveau de la mobilisation et de l'organisation. Vous avez bien que nous aussi, en Flandre, nous menons au combat pour l'indépendance. Malheureusement, il n'y a que peu de soutien de la part de nos politiciens. C'est donc l'ambition du mouvement nationaliste d'assemblée pour notre indépendance. Bientôt, en Flandre, c'est l'apprendre informé. Notamment, un genre de référendum sera organisé dans la commune. En Catalogne, on a également commencé par organiser les référendums dans la commune pour l'indépendance d'ouvrir un accueil favorable. Au fur et à mesure, ils ont étendu sur la justice que tout la Catalogne est un favorable à l'idée de l'indépendance. En Flandre, une organisation l'y organisera de pareils référendums dans plusieurs communes. Il est évident que votre poste tiendra cette initiative. Comme la France, la Belgique est un pays artificiel où plusieurs peuples sont obligés de cohabiter. Non seulement les deux peuples principaux en Belgique parlent une langue différente, mais ils font aussi partie de la culture tout effet différente. Cette construction belge impose, mais la majorité flamand a eu semé une rôle minoritaire. Il a obligé le flamand à engager en vif luxe pour obtenir la reconnaissance de notre langue maternelle comme deuxième langue officielle. Jusqu'à ce jour, nous devons nous battre contre la politique de franquisation. La ville est commune près de la frontière linguistique où nous ne pouvons nous faire comprendre dans notre langue et tant que flamands sont nombreux. Sur n'importe quel sujet, le flamand et le l'élection le démontrant clairement. La majorité en Vlander votent pour la droite et la Wallonie pour la gauche. Les différences sont structurelles et nous avons dans tous les deux besoins d'une politique à nous. La Wallonie ne veut pas entendre parler de l'indépendance de la Flandre. Ils sont contre. La cause, c'est surtout la transphère d'argent importante de la Flandre à la Wallonie. Tous les ans, un même montant de 16 milliards d'euros est dirigé du nord au sud du pays et par contre ce point, l'économique y a percé. Les francophones en Belgique n'ont jamais eu respect pour l'anglais, la culture et les besoins de l'argent de flamand. Malgré le fait que leur prospérité est quasi entièrement payée avec l'argent de flamand. Ils n'ont pas le moins de respect pour notre peuple. Et malgré tout, ils n'ont pas le moins de respect pour notre peuple. Et malgré tout, ils ont failli exager une rôle prépondérale dans le système belge. La basique est une insulte pour chaque flamand qui s'y respecte et il le prend tant que ce système soit syndé. La scission de la Belgique ne parait irréaliste. Une étude récente du Deutsche Bank l'a encore prouvé. Le rapport a constaté que la Belgique est un pays profondément désuni du point de vue politique tant que sociale. Le rapport allemande ne comprend rien de transfert entre les religions. Le fait ne marquer qu'en Allemagne le chiffre de transfert entre l'État et l'Ouest sans de noterité publique. Le rapport fait d'autre part également la marque que l'indépendance serait coûteuse et impossible que pour les religions fort au point de vue économique, comme par exemple la Flandre. Le pays comme la Catalogne, le Paris-Basque, la Tyrol du Sud, la Vénétie et l'Écosse réservent tant fort de cette étude. Il est clair qu'il n'y a pas que le point de vue économique pour exercer son indépendance. Rien que le fait que des peuples tout à fait de France obligés de vivre artificiellement ensemble donne un régime autoritaire et une raison suffisante pour demander sa liberté. Quand on regarde par exemple la région Nord-Pas-de-Calais ou Nord-de-la-France, on voit une région relativement pauvre mais que nous réclamons en fait afin de pouvoir rétablir la Flandre dans son entièreté. Ainsi que la Bretagne, nous lutterons pour libérer nos compatriotes de griffes de la France. Les émotifs culturels contre l'Union européenne doivent s'en cesser dès que possible. Les idéaux de vos postes vont même plus loin. Non seulement nous ne voulons nous réunir avec nos compatriotes du Nord de la France, mais nous désirons réunir nos pas et bas entièrement. Notre vrai patrie est le pas et bas que nous voulons réhabiliter dans tout sa splendeur. En conclusion, je finirai avec le message suivant. Nous espérons que de plus en plus de peuples européens se soulevons pour que nous puissions réaliser tout ensemble une Europe des peuples. Merci et salutations à la Flandre et le Paribas. La jeunesse, c'est l'avenir, c'est la forme d'une nation. Certains présents parmi nous aujourd'hui ont fait partie du FLP dans les grandes années 70. Certains ont condamné à l'école, certains aujourd'hui condamnent toujours par ignorance de l'histoire. Dans tous les critiques ou pseudo-analystes qui ont pu se faire à l'époque, quelque chose m'a interpellé. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait pousser des jeunes de 20 ans ou 25 ans à les faire péter des peintes plastiques dans le monde de la Bretagne. Personne. Qu'est-ce qui fait que les jeunes de 20 ans ou 25 ans peuvent prendre des risques, pareil ? Alors certains parmi nous ici, je pense à Patry, qui était à Jacques-Lès-Savon, et ils pourraient nous en parler. Tous ces soi-disant bien-pensants, ces cheveux-sous-là que les gens comptent, elles ne passent à rien. Personne ne s'est jamais manché là-dessus. Qu'est-ce qui peut mettre les jeunes de 20 ans à prendre position aujourd'hui, à s'engager en faveur de la Bretagne ou d'autres peuples ? J'avonne et Jean-Baptiste, pour me le présenter. Je vais leur laisser parler. Bonjour à tous ceux que j'ai prévus. Je vais me présenter en deux mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Vazon, 22 ans, et formation bouche et charcuterie traiteur, et aujourd'hui l'un des responsables de la quédraine de Brot-de-Saint-Brayer. Je vais vous expliquer un peu mon parcours. Avant de connaître Adzao, et tout ce qui suit sur la Bretagne. Donc, ce qui commence à m'interpeller, c'est des petits sigles EFLV comme l'Iberl NPI, l'Institution. Il me dit en gros, c'est toi la Bretagne, je vois ton maître chez toi, qu'est-ce que la Bretagne ? Ok, moi je suis tout seul dans mon coin. J'essaye de faire des petites recherches. Donc, je commence à me dire, un drapeau, une langue, une culture. Mes recherches me disent que 1488, on perd notre indépendance sur la bataille de Saint-Aumain-du-Cormier. Et ça veut dire qu'avant, on était quand même d'une nation. Donc, grâce à ça, j'essaye de rentrer en contact avec des personnes d'unitentisme, qui se battent pour notre pays. Alors, hop, je commence à faire des rencontres. Donc, première réunion, donc je monte à Danse. Je rencontre Patrick Montosier, qui était donc président de la TSAO. Donc, il commence à nous expliquer un peu son parcours, l'achat intact. Et au lieu de poser des questions, il y répond bien. Donc, du coup, j'ai envie de rentrer aussi dans quelque chose de structuré. Et puis, pouvoir défendre mon pays comme il faut, c'est juste vrai. Après ça, après cette réunion, un repas est organisé par la pièdreine de Saint-Brieuc, sur Saint-Brieuc donc. Et pareil, je pose des questions, tout. Bon contact, ça marche. Et de là, je décide de prendre la carte et de partie. Donc, mon adhésion. Et là, tout commence à s'enchaîner assez vite. Collage, tractage. Je participe même à organiser un camp DT, qui était en 2013. C'était super. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ATSAO comme plutôt un autre parti ? C'est que déjà, ATSAO, donc 10 partis de droite. Parti nationaliste et indépendantiste, financé par ses propres militants, et qui dit ouvertement qu'il est indépendant, et affilié à aucun parti français. Ça, ça m'a voté. Donc, c'est pour l'une des raisons que j'ai pas rejoint notre parti, breton, parce qu'on peut pas se dire un des bons autistes et économistes, ou un régionaliste si on trécote avec le colonisateur. Donc, voilà. Donc, là, je vais passer au bonnet rouge, parce que, du coup, j'ai fait partie d'entre eux. Premier partique qui tombe à Gitlon, donc dans 29, le 2 août 2013. Je commence à me poser la question, ça passe dans les informations. Nickel, c'est pour un portique. Et en plus, c'est sur le terre, c'est là que ça se passe. Nickel, c'est aussi ma hexagome, mais non. Pour l'instant, je ne prends plus sur le terre, c'est là qu'ils sont occupés. Alors, manifestation, taxe contre les deux taxes. Fonction du portique, petit rappel. Donc, loi passée en 2009 sous le gouvernement Sarkozy. Son but était donc de contrôler les poids lourds sur le territoire et de leur faire payer une taxe sur le nombre de kilomètres équipés d'un boîtier. Donc, des portiques étaient là, en gros, pour les scanner, pour voir si tout le monde était bien équipé. Donc, en gros, c'était des mouchards. Voilà. Donc, on rappelera aussi qu'Adzao, en 2009, en avait parlé, mais tout le monde s'en foutait. Faut que c'était juste un autre petit rappel. Voilà. Donc, pont de buis. Manifestation qui se déroule en trois fois. Donc, première, on commence à dire, si vous voulez vous démonter. Deuxième, on tape sur les barricades. Troisième, la petite bataille. Donc, c'est là qu'il n'y a pas mal les penneaux rouges. Donc, ils sortent les penneaux du camion. Mille penneaux. C'est le même possible pour tout le monde. On regarde en même temps ce qu'il y avait. Génial. Donc, on sort avec les croises d'une, les gonadus. Donc, après, après ces batailles, ces petites batailles, donc on rappellera que Michael a permis sa main aussi, qui aujourd'hui est équipé d'une main plus unique. Donc, grâce aux bombes qui ont été récoltées pour cette personne. Alors, l'État décide de le démonter au bout de ces trois fois de présence. Et ils ont pensé que, comme il n'y en avait plus dans le Finistère, vous savez, ça en a arrêté là. Hum, mouf des bols. C'est pas fini, quoi. Quimper, manifestation, environ 20 000 personnes. Donc, qui rassemble ? Artisans, grands patrons, ouvriers, paysans, pêcheurs, et toute moulance politique. Donc, ça montre bien quand même que c'est un peuple qui défend sa terre, son emploi, et qui défile sous une seule bannière, le drapeau breton. Donc, ça, ça ne bloquait pas. Ensuite, manifestation à carré. Donc, festival des vies portiques. 40 000 personnes. Morlai, les états généraux. Donc, sous la bannière vite décidé et travaillé en Bretagne. Entre parenthèses, ensemble. Alors, pour revendication, 11 points. Donc, ça va être un peu long, là, je vais vous le dire. On ne voulait pas. Alors, une Bretagne forte à cinq départements avec relocalisation des décisions politiques, le développement des infrastructures et des modes alternatifs de transport, le développement des énergies renouvelables, une relocalisation de la finance, l'o-fiscalisation de la langue et de la culture bretonne, le renforcement de l'expérimentation, le dialogue et la transparence que la Bretagne se dote de ses propres médias audiovisuels et numériques, la suppression définitive de l'éco-taxe pour lourd, ça, ça prendra longtemps, la fin du dialogue social, la fin de la balance et les normes de ses contraintes administratives. Donc, je rappellerai aussi qu'Adzao défense et point de toute sa création. Donc, tout ce qui est bien noté là, c'est vrai d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite question pour ceux qui étaient dans les manifestations, enfin, pas pour vous, parce que je l'ai vu aujourd'hui, mais Pierre Reif et Kimper, ils sont où ces personnes-là ? Parce qu'aujourd'hui, bah oui, toi ! Et puis d'autres ! Mais, enfin, on peut en compter, on va dire une dizaine ici, mais c'est quand même d'un mille, qu'un mille, mais ouais, on a réussi à faire sauter l'éco-taxe, gentiment. Et, par contre, il reste quand même dix points, les dix autres points, mais bon, tout le monde a l'air de son planlés, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Donc, je voulais aussi remercier Adzao, qui est aussi tout le monde ici, et qui a récolté aussi des dons pour nous, pour le procédé 11. Donc, j'avais participé à la destruction du portif de contention, c'était juste pour aider au démontage, parce que sinon, vous n'allez pas le faire. Hop ! Donc, ils ont aidé à pouvoir cotiser pour tout ce qui est frais de la maison, électricité et tout. Donc, pendant qu'on était pendant 4 banques de nous, 25 jours sous les roues. Et aussi, merci, le comité de l'énergie rouge, qui a aussi participé à ces dons. Donc, voilà. Donc, je vais en finir aussi par dire qu'on n'était pas les seuls, ceux qui ont goûté aussi à la justice française, ou qui ont été blessés par les forces d'occupation. Donc, je vais les ramener par ça, comme les sept agriculteurs du portif de Gitlan, Mickaël qui berce à l'un pont de lui, le gang des Créquets qui était 4, les onze bonnets rouges, donc j'en fais partie, Jo Baron pour le Parti de l'Orbodec, Dric pour Morrec, les trois bonnets rouges de Saint-Aouest, et les deux bonnets rouges de Brec, dont l'un a été baissé à la tête. Donc, voilà. C'est tout ce que j'en faisais. J'en finis. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ... ... ...